La plage de Saint-Laurent-du-Var qui accueille les championnats de France de Beachvolley pour la troisième année consécutive. La finale féminine dans quelques instants en direct sur Sport en France. C'est ce dernier match qui va forcément sacrer à la fin des nouvelles championnats de France de Beachvolley. Ça commence tout de suite avec un premier service pour la paire jaune. C'est Romane Sopezals qui sert un premier point de jeu. Bien disputé. Bien. Allez, on communique, on communique bien, ça revient. Trois qu'elle défense. Super premier point dans cette finale féminine. Romane qui va trouver là-bas avec cette superbe technique le fond du terrain et premier point pour la paire jaune. Allez, Romane encore un excellent service. C'est bien défendu. Elle était sur la trajectoire là-bas. Mia Diopole Verrini. Et à la légalisation, c'est parfaitement joué de la part de Saofe Duval qui vient trouver cette belle diagonale. Superbe niveau à seulement 20 ans. Allez, le service pour Romane Sopezals. Allez, Maripal, il a cette attaque bien défendue par Romane. Encore une fois, une belle défense, ça va être compliqué à sauver, mais c'est fait. Et encore un gros point, un gros rallye, super finale chez les filles pour l'instant. C'est long, c'est long, c'est trop loin. On va faire de notre mieux. Allez, un service qui flirte avec la bande du filet. C'était bien joué, c'est bien défendu derrière. On ne peut pas répondre aussi bien de la part de Romane. Défense aérienne, elle saute, elle est sur celle d'appui, paf, du côté gauche. C'est la même des deux côtés. Et finalement, c'est Saofe qui marque le point. Allez, l'occasion, voilà, de se lâcher avec ce superbe point. Ça s'est confirmé en demi-finale, mais elles ont quand même pris la troisième place de ces championnats de France. Allez, Maripal qui sert à Saofe, Duval, ce petit ballon parfaitement déposé de l'autre côté du filet. Et Romane Sopezals qui plonge. Malheureusement, ça ne suffira pas. La bonne réception, la deuxième main qui ne vient pas perturber là-bas. Saofe Duval qui attendait ce ballon justement. Et là, la réussite qui ne fuit pas la paire bleue puisqu'on va voir ce ballon qui va venir rouler sur la bande du filet et tomber de l'autre côté aux grandes dames, malheureusement, de Romane. Emilia, on va le voir ici. Si en plus de ça, elles ont 100% de réussite. Attention, ça peut faire lourd sur ce premier set. Il y a Guiopol Verrini au service. Duval qui va rejouer là-bas au filet pour Marilu Palli qui peut serrer le poing. Marilu Palli bien servi cette fois. C'est fait, 21-14. Le duo Palli-Duval en bleu remporte la première manche. Le bloqueur, il doit courir plus au bloc, sauter. Donc on vise généralement plus le bloqueur. Elle a peu de ballons mais elle a su les convertir. Donc, match parfait. Contre derrière de Marilu Palli qui continue son festival dans cette finale. Et déjà, plus deux pour la paire bleue. La paire bleue Duval, Palli qui mène à 7 à 0. On va chercher là-bas parfaitement. Romane Sobezal, ce qu'elle défense de ça au fait Duval. Elle l'avait anticipé. Attention, cette passe un petit peu derrière. Elle arrive quand même parfaitement à la jouer. Romane Sobezal, c'est bien fait. Oui, très bien joué. Superbe point, superbe point de la part de Romane et Mia qui se sont battus jusqu'au bout. Pension spéciale pour Romane qui a bien rattrapé une passe qui n'était pas dans le bon timing. Curieux, elle demande un temps mort. Je pense qu'elle doit être fatiguée à l'approche du temps mort technique qui aura lieu dans quelques points. Donc un temps mort technique qui est à 21 points cumulés. Et donc là, vu que c'était un peu distant, elles ont préféré prendre un temps mort et se reposer, pas laisser partir. Mia qui fait très bien son job aussi. Elle n'est pas visée. Elle a peu de ballons. Mais là, elle s'est trouvée un coup juste pour aider sa partenaire Romane qui, clairement, on la voit, elle est rouge, elle est fatiguée. Elle a un petit poquis déposé. D'accord, bon service pour la réception. Et bien meilleur, ça vous fait Duval qui n'a plus qu'à terminer le boulot. Sur cette superbe passe, ce service magnifique de Marilu Pali. Mia qui fait un choix de reculer diagonale. Mais le problème, c'est que ça ouvre la ligne. Et là, ça a fait, elle l'a vu, elle la joue directement. Impossible de défendre, Romane, son jeu. Superbe contre de Miyagi-Opolverini. Mais ça revient. Une passe qui était... Et on se bat, on se bat. Et ça va revenir. Superbe point au bloc. On est là. Et malheureusement, Romane Sobezalski, qui ne peut pas, du bout des doigts, rejouer cette balle. Nouvelle défense. Encore une fois, elle va chercher la bloqueuse. Et Romane, un petit peu déçu après cette défense. Elle avait fait la belle défense. Elle a l'opportunité de recoller. Et une nouvelle fois, la réussite. Marie-Luc, il fait un très bon match. Très, très haut niveau aujourd'hui. Il faut qu'elle marque. Si elle le veut. Un petit peu trop tard, le bloc de Mia. C'est un bon choix. Mais son déplacement sur la diagonale est trop tard. Ça a vu l'espace-t-il. Ça fait de nouveau 3.17.14. Ils se concentrent sur leur phase de jeu offensive, qu'on appelle le side-out. C'est-à-dire quand on réceptionne. Et si elle marque les points en side-out, elles seront titrées. Très bien. Merci Arlie. Très belle défense. Belle défense. Elle a été très, très bien placée, Romane. La défense au filet de Marilu Pali également est superbe. Pali pour Duval, elle aussi. Exactement. Le coup juste. Le coup juste au bon moment. 27. Première balle de match. Première balle de titre pour Marilu Pali. Et ça, au fait du mal. Ils ont un petit point à aller chercher. Allez, déjà, deux balles de match. Ils peuvent faire changer. Ouais, très bien servi à le match. Attention. Deuxième balle de match. Grand 19. Oui. Quelle défense. Oh là là, encore une fois. Romane Sobezals qui donne tout ce qu'il y a. Oh, bravo. C'est ce ballon exceptionnel. Exceptionnel. 20 partout. Elles sont revenues de nulle part. Mia Guillaume, Paul Verini et Romane Sobezals. 21-20. Service à suivre pour Pali. Marilu Pali. Allez, elles ont déjà échoué sur trois balles de match. Romane Sobezals qui va déposer ça. Ça vous fait du mal qui est réjoué cette fois. Ça vous fait à l'attaque. Ouais, très bien défendu. Oh, ça défend parfaitement des deux côtés. Ça vous fait du mal. La défense de... Oh, il y a eu. Il y a eu au Paul Verini. Ça va revenir. Elle y va. Et là, il revient. J'aurais pris ce ballon si j'étais Marilu. La défense encore une fois, mais ça ne suffira pas. Romane Sobezals qui ne sauvera pas. Une quatrième balle de match. Le titre pour Marilu Pali. Et ça vous fait du mal. Championne de France 2024. Au terme d'un deuxième set complètement dingue. Elles sont là, les nouvelles championnes de France.